bonjour chers amis youtube aujourd'hui je vais vous présenter un magnétophone assez joli c'est un magnétophone de la marque à sec qu'on voit là en face avant alors le type c'est un lugavox l u g o v o x 152 cet appareil a été fabriqué en belgique par la société à sec aux alentours des années 50 certains disent 58 pour ma part je pensais plus à 53 puisque sur le schéma de principe qui figure ici la date est du 9 octobre 1953 donc je pense que cet appareil date à peu près de ces années là nous allons le mettre en route afin que les tubes chauffent un petit peu et procéder à un petit enregistrement avec le microphone ici alors c'est un appareil que j'ai reçu en panne il y avait un peu de dégâts le fils secteur était complètement moisi rongé des condensateurs pour la tension pour la tension était hs en court circuit le fusible était sauté donc j'ai procédé à pas mal de petites réparations et un petit peu de huillage graissage de la mécanique et maintenant il est tout à fait opérationnel donc là il est je pense assez chaud pour faire un enregistrement je vais vous le présenter et donc ça m'a enregistré pendant ce temps là donc j'appuie sur cette touche là et le levier vers plaît voilà alors c'est un appareil qui est composé de cinq tubes il y en a quatre il y en a trois pour la partie amplificatrice et un pour pour générer la tension de oscillation pour l'enregistrement et un cinquième tube qui est un oeil magique qu'on voit ici alors actuellement le levier ici est en position enregistrement quand il est sur le perroquet c'est pour la lecture alors qu'est ce que nous pouvons voir sur cet appareil au premier plan un bandeau ou derrière défile la bande ici le bloc de tête avec les deux bobines qui sont entraînés par chaque porte bobine le vieux le levier ici de commande plaît stop rembobinage rembobinage l'oeil magique une entrée en pli pour pouvoir enregistrer directement à partir d'un amplificateur une entrée pu pour la radio et une entrée micro qui est actuellement branché à cette entrée micro un jack qui n'est plus lui très normalisé puisque cette époque là le jack en un quart de pouce n'existait pas encore le levier de lecture et d'enregistrement ici un petit commutateur grave aigu moyen ici on arrête le speaker pour éviter le haut-parleur pour éviter l'effet larsen et ici une prise jack alors la mécanique est assez simple puisque c'est un système de transmission par galet caoutchou il est monomoteur de vitesse qu'on commande ici sous la bobine 9,5 cm secondes et 19 cm secondes la partie électronique un petit peu difficile à réparer puisqu'elle est prise entre deux tôles qui malheureusement sont pas tellement démontables il est très très difficile voire impossible d'accéder à certains composants donc je n'ai pu que changer que les composants nécessaires à leur réparation donc je pense que là il a terminé d'enregistrer nous avons nous allons arrêter l'enregistrement voilà nous mettons maintenant en mode lecture nous encore nous enclenchons le petit levier au parleur et nous allons rembobiner la bande pour pouvoir écouter l'enregistrement c'est très très souple c'est très très souple d'emploi suffit de d'actionner ce levier il va rembobinage 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 stop lecture donc là on rembobine toujours alors il n'y a pas de compteur malheureusement alors je sais pas si je suis à ma position alors sans compteur c'est pas facile on va essayer la lecture on appuie sur ce bouton en fonctionnement j'ai remis le magnétophone dans sa boîte mais j'ai oublié un petit carton enfin je le rouvre alors c'est pas très long voilà terminé bon je pense que l'enregistrement que je viens de faire va débuter là dans quelques instants voilà alors c'est un appareil qui est composé de cinq tubes il y en a quatre il y en a trois pour la partie amplificatrice et un pour pour générer la tension d'oscillation pour l'enregistrement et un cinquième tube qui est un oeil magique alors si c'est le bouton de volume ici alors vous voyez que le son est très fort on est en position enregistrement quand on est sur le perroquet c'est pour la lecture alors qu'est ce que nous pouvons voir sur cet appareil au premier plan un bandeau où derrière défile la bande ici le bloc de tête avec les deux bobines qui sont entronées par chaque porte-bobine le levier ici de commande play, stop, rebobinage, rebobinage l'oeil magique une entrée ampli pour pouvoir enregistrer directement à partir d'un amplificateur une entrée PE pour la radio et une entrée micro qui est actuellement branchée alors cette entrée micro a un jack qui n'est plus très normalisé puisque à cette époque-là le jack en un quart de pouce n'existait pas encore le levier de lecture et d'enregistrement ici un petit commutateur grave aigu moyen ici on arrête le speaker pour éviter le haut-parleur pour éviter l'effet Larsen et ici une prise jack alors la mécanique est assez simple puisque c'est un système de transmission par galets il est monomoteur de vitesse qu'on commande ici sous la bobine 9,5 cm secondes et 19 cm secondes la partie électronique est un petit peu difficile à réparer puisqu'elle est prise entre deux tôles qui malheureusement sont pas tellement démontables il est très très difficile voire impossible d'accéder à certains composants donc je n'ai pu que changer que les composants nécessaires à leur réparation donc je pense que là il a terminé d'enregistrer nous allons arrêter l'enregistrement un condensateur de liaison après voilà alors donc vous avez vu qu'il enregistre très très bien le son est très propre, net j'avoue être assez satisfait de cette réparation c'est un bel petit appareil voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis donc je l'éteins là actuellement et je vous dis à bientôt pour un prochain appareil allons savoir ce que je vais filmer la prochaine fois aucune idée voilà au revoir merci